Tiens, si on en a porté aux cyclistes amateurs au pied de ces lacets de Mont-Bernier, au camping de Saint-Jean-de-Maurienne. Où là aussi on a besoin d'énergie pour les premières tâches du matin. Nettoyage des palons pour élever les traces de rosée. Mais ici c'est plutôt de l'énergie solaire pour leur vélo. Ils sont une trentaine à se lancer à l'assaut des lacets. La vue sur la vallée de la Maurienne, extraordinaire. Extraordinaire. Bernard est prof de techno. Avec ses étudiants, il a mis au point ce prototype surnommé la libellule. Ce vélo, c'est une merveille. Il n'en existe pas d'autre comme celui-là. Sur la montée, 400 watts électrique, 250 watts au mollet et 13 km heure. Mon record actuel en descente, 80 km heure. Avec ce vélo, Bernard vient de remporter le Sun Trip. La course du soleil qui l'a amenée jusqu'en Turquie. 7000 km en 3 semaines. Soit une distance 2 fois plus longue que les coureurs du Tour. Ça peut donner quelques idées. J'aimerais bien, sur une étape du Tour de France, me retrouver avec les coureurs du Tour, sur peut-être l'étape de l'Alpe d'Huez. Certes, j'irais moins vite avec un engin comme ça, mais je trouve que je monte pas trop mal. Le Sun Trip, un défi technique pour certains, un défi humain pour d'autres. Sans graines de folie, je serais pas là, évidemment. Et sans maladie, j'aurais pas eu ces graines de folie. Atteinte d'un cancer, Béatrice n'a jamais été une pro du vélo. Mais dans les lacets de Montvernier, elle s'en tire comme une championne. Avec ce vélo et cette technologie, je peux monter ces lacets sans souffrir, alors que j'en serais totalement incapable sans assistance électrique. Donc, pratiquer cette activité, ça me sort complètement de ma condition de malade. Quand je suis sur mon vélo, je suis une cycliste, je suis une centripeuse, je suis plus une cancéreuse. Et ça, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Un grand merci à nos coups de cœur du jour, les femmes du vélo solaire et Marie, la boulangère. Et demain, qui sait, ce sera peut-être à votre tour.